Bonjour, je m'appelle Corentin, j'ai 7 ans et demi et j'ai commencé le saxo cette année. Pourquoi tu choisis de faire du saxophone ? Parce que j'ai bien aimé le son, et puis la couleur était jolie, et puis j'ai bien aimé le nom du saxophone. Tu veux nous jouer un petit morceau ? Oui, je veux bien. Le beau livre de Ravel. Allez, on t'écoute. Bonjour, je m'appelle Arthur et je vais vous présenter un petit peu le saxophone. J'en ai fait, c'est ma première année, j'ai adoré, je vais continuer. Donc je vais faire la gamme de Do qui parle de Ré, de Do grave et de Do. Voilà. Maintenant, je vais vous jouer un petit morceau qui s'appelle le souffle du blues. Et voilà, il n'est pas très long. Je joue du saxophone alto. J'aime bien cet instrument parce que le son est joli, et on peut jouer de nombreux morceaux. Salut, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon instrument, le saxophone basse, mais avant je vais vous présenter tous les autres instruments. Donc on a le saxophone alto, le plus commun, le saxophone baréton, qui est normalement le plus grave dans un quatuor, et le saxophone basse, celui dont on va vous parler aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 60 ans. J'ai choisi le saxophone alto, car c'est un instrument que je trouve agréable à écouter et qui peut faire passer les émotions que l'on peut ressentir sur certains thèmes de musique. J'ai choisi le saxophone alto, car c'est un instrument que je trouve agréable à écouter et qui peut faire passer les émotions que l'on peut faire passer les émotions que l'on peut faire passer les émotions. J'ai choisi le saxophone alto, car c'est un instrument que je trouve agréable à écouter et qui peut faire passer les émotions que l'on peut faire passer les émotions que l'on peut faire passer les émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada